Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités d'une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour ! Aujourd'hui, avant de démarrer l'épisode, je me dois de récompenser l'un ou l'une d'entre vous qui a déposé un commentaire et une note sur iTunes pendant la semaine qui vient de s'écouler. La semaine dernière, j'ai lancé le concours de notes iTunes. Pour participer, il suffisait de laisser un commentaire et une note sur le podcast Marketing 301. Force est de constater que certains d'entre vous ont joué le jeu. Je vais donc dès maintenant procéder au tirage au sort et récompenser l'un d'entre vous. Pour que cela soit fait en toute transparence, j'effectue le tirage au sort en vidéo. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la page Facebook Marketing 301. Vous découvrirez qui est le grand gagnant du bon d'achat de 30 euros mis en jeu la semaine dernière. Passons donc maintenant au sujet de l'épisode. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment choisir un bon nom de domaine pour sa boutique en ligne ? » Le nom de domaine, c'est la plaque d'immatriculation en ligne de votre site. Vous allez voir qu'il ne faut pas faire ce choix n'importe comment et qu'un bon nom de domaine doit répondre à quelques critères importants. Dans cet épisode, je vais vous donner les astuces que j'utilise pour trouver des noms de domaine efficaces, que ce soit pour mes propres sites ou pour les sites de mes clients. Et on va répondre aux trois questions suivantes. Qu'est-ce qu'un bon nom de domaine ? Quelle méthode utiliser pour trouver un bon nom de domaine ? Et quel impact du nom de domaine vis-à-vis de Google ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon nom de domaine ? Avant de définir ce que c'est, on va décomposer le nom de domaine. Un nom de domaine est constitué d'une racine qui peut être le nom de votre marque ou d'un produit par exemple et d'une extension. L'extension, c'est ce qui se trouve juste après la racine. Par exemple, le site du podcast Marketing 301 est accessible via le nom de domaine marketing301.net. Marketing 301, c'est la marque du podcast, c'est le nom du podcast et net, c'est l'extension du nom de domaine. Lorsque vous choisissez votre nom de domaine, il est indispensable de prêter attention à l'extension car chaque extension a une signification originelle. Aujourd'hui, on dénombre des centaines d'extensions. Pardon, c'est difficile à dire ce mot extension, mais à l'origine, chaque extension avait un objectif bien précis. Par exemple, le .com était initialement prévu pour les sites ayant une vocation commerciale. Le .net concerne généralement les sites qui traitent de sujets ou qui proposent des services accessibles sur Internet. Le .info est tout à fait justifié lorsqu'il s'agit d'un site dont le but principal est d'apporter des informations sur un sujet précis. Le .biz est généralement utilisé pour les sites qui ont un rapport avec les affaires, avec le business, d'où .biz. On note aussi les extensions géographiques comme le .fr, le .be pour la Belgique, le .yuka pour l'Angleterre, etc. Ces extensions géographiques n'ont pas vocation à définir un type de contenu mais plutôt à définir une zone géographique de chalandise. Par exemple, un nom de domaine en .fr sera particulièrement adapté à un site e-commerce français qui cible des acheteurs français. Alors quant à savoir si dans ce cas-là, si vous êtes en France et que vous ciblez des acheteurs français, comment savoir s'il est préférable de choisir le .com ou le .fr ? Ce choix vous appartient mais vous pouvez prendre le recul nécessaire et vous poser la question de l'évolution de votre activité. Si par exemple, vous visez aujourd'hui un marché français mais que vous envisagez de vous étendre à l'international à moyen, long ou court terme, alors le choix du .com peut tout à fait se justifier. En revanche, si vous souhaitez véhiculer l'image d'une marque totalement française et appuyée sur une stratégie marketing de Made in France, le .fr serait peut-être plus judicieux. Tout cela pour dire qu'un bon nom de domaine doit être tout d'abord court, facilement mémorisable, puisqu'un nom de domaine qui est court est généralement facilement mémorisable. Vous devez éviter les termes génériques, les noms communs par exemple, car vous n'allez pas être directement identifiable. Évitez si possible les tirer ou alors mettez-en deux maximum si vraiment vous n'avez pas le choix et que c'est indispensable pour votre activité et le nom de domaine que vous allez choisir. Et votre nom de domaine doit être facilement compréhensible. Évitez au maximum les jeux de mots ou les jeux avec les syllabes. Évitez également l'utilisation d'un terme étranger avec une prononciation française. Par exemple, il y a deux sites que j'utilise souvent comme exemple qui sont bureauespresso.com et bureaudoc.com. Ce sont deux sites e-commerce français qui vendent certaines choses. Bureau Espresso, c'est un site français qui vend du café italien au marché français, aussi bien au professionnel qu'au particulier. Donc vous voyez, c'est quand même une thématique qui est le café, la boisson chaude, et il vend au particulier, au professionnel. Donc c'est quelque chose d'assez large. Le fondateur avait donc eu l'idée d'utiliser le nom bureau pour symboliser l'aspect professionnel d'une partie de sa clientèle, le café au bureau, et le nom espresso pour imager le fait qu'il vend principalement des produits italiens, puisqu'en Italie, un petit café s'appelle un espresso. Sauf que la plupart des personnes qui entendent ce nom, oralement, vont probablement rechercher sur Google le nom bureau, B-U-R-E-A-U, Expresso, donc à la française, ce qui est tout à fait normal, E-X-P-R-E-S-S-O, avec E-A-U au bout de bureau, et un X à la place d'un S dans Expresso. Alors que le nom du site, c'est pas tout à fait ça. C'est Bureau Espresso, qui est d'origine italienne. En italien, le mot bureau, B-U-R-E-A-U, ça s'écrit B-U-R-O, et un Expresso se dit en italien Espresso, avec un S à la place du X. Et en faisant le jeu de mots bureau Espresso écrit à l'italienne, dans la tête des Français, quand ils entendent ce nom de marque, puisque Bureau Espresso est une marque, ils ont le réflexe de rechercher bureau B-U-R-E-A-U et Expresso. Donc il y a de grandes chances qu'ils tombent sur le site Bureau Espresso, mais s'ils avaient tenté de saisir directement le nom de domaine du site dans la barre d'adresse de leur navigateur, ils ne seraient pas tombés sur le bon site. Je ne sais même pas si le site Bureau Espresso, en un seul mot, existe. Mais toujours est-il que ça marque là bien l'importance d'avoir un terme qui, oralement, soit facilement compréhensible. D'autre part, la plupart des particuliers qui entendent ou découvrent le site Bureau Espresso vont penser à première vue qu'il ne s'agit que d'un site qui vend au professionnel, parce qu'il a le terme bureau. Donc c'est tout à fait légitime pour n'importe quel particulier qui, dans sa voiture, entend le terme Bureau Espresso, se disent que ce n'est pas pour lui, tout simplement, parce que ce n'est pas lui qui décide de quel café va être disponible au travail. Alors que ce site vend tout à fait, vend autant aux professionnels qu'aux particuliers. Donc en tant que particulier, vous pouvez aller dessus. Mais ça ne s'entend pas à la prononciation de la marque. Donc même si ça peut paraître très subtil et ingénieux de la part du fondateur de ce site-là, donc c'est un site qui date de 1996, donc ce n'est pas récent, c'est un véritable frein à la viralité orale de la marque. Pour ce qui est du deuxième site, BureauDoc, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'une boutique en ligne qui vend du matériel de bureau, mais le nom de domaine s'écrit B-U-R-O. Encore une fois, à l'italienne, alors je ne sais pas pourquoi, et non pas Bureau B-U-R-E-A-U. Donc BureauDoc.com, c'est un site qui vend des bureaux, mais quand on l'entend, si on ne connaît pas la marque, eh bien il y a de grandes chances que les utilisateurs fassent une recherche en écrivant Bureau à la française. Donc comme ça s'écrit en français, B-U-R-E-A-U, or. BureauDoc s'écrit B-U-R-O-D-O-C. Dans l'idéal, vous devez donc choisir un nom de domaine qui ne puisse pas porter à confusion de façon à maximiser la citation orale de votre site, que ce soit via le bouche à oreille, ou même si vous décidez de mettre en place une stratégie de communication orale comme des spots radio par exemple, ou autre, ou via des podcasts si par exemple, ce n'est pas le cas du tout, mais si BureauEspresso ou BureauDoc m'avaient mandaté pour du placement de produits, pour citer leur nom pendant cet épisode, eh bien il y a de grandes chances que je ne vous aurais pas expliqué l'origine de l'orthographe, et donc vous auriez recherché de votre côté l'écriture française alors qu'il s'agit d'une écriture totalement différente. Donc il faut que les gens comprennent exactement qui vous êtes et vous retiennent facilement. Donc pour ça, il faut vraiment limiter les jeux de mots, les jeux de syllabes, les jeux de symboliques, les jeux de mots en francisant un mot étranger. Bref, voilà pour comment choisir un nom de domaine qui soit le plus efficace possible. Ensuite, quelle méthode pour trouver un bon nom de domaine ? Parce que là on a la théorie, maintenant la pratique. Pour trouver un bon nom de domaine, prenez une feuille de papier, posez-vous dans un coin calme et commencez à noter toutes les idées qui vous passent par la tête, les mots clés en rapport avec votre activité, tout ce qui vous passe par la tête, qui sont tous les mots, les expressions, les termes qui correspondent de près ou de loin à votre activité. Vous allez simplement faire un petit brainstorming de façon à tenter de mettre en place un nom de marque qui corresponde aux critères qu'on vient de voir. Donc une fois que vous avez trouvé une ou plusieurs idées de nom, vous allez devoir vérifier leur disponibilité. Alors quand on parle de disponibilité, il ne s'agit pas simplement du nom de domaine, mais aussi des éventuelles sociétés qui auraient déjà pu déposer ce nom de domaine auprès de l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est une administration française qui est située à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et qui est en charge du dépôt des marques que les sociétés souhaitent utiliser. Donc avant de vérifier auprès d'un registre si le domaine est disponible, il va falloir vous assurer que la marque elle-même est également disponible. Pour ça, vous pouvez aller sur le site de l'INPI qui met à disposition sa base de données des marques déposées et il vous suffit de faire une recherche sur le nom que vous avez trouvé pour voir si votre idée est déjà utilisée ou pas par quelqu'un d'autre. Je vous mettrai l'adresse du site de la base de données de l'INPI dans les notes de l'épisode. Si votre marque est disponible, alors vous pouvez maintenant passer à la seconde étape qui va consister à vérifier la disponibilité du nom de domaine cette fois-ci. Pour ça, allez simplement sur le site d'un hébergeur. Si vous avez déjà un hébergeur ou un registre, si vous avez d'autres noms de domaine, allez sur son site. Ça peut être OVH ou autre. Et faites une recherche comme si vous vouliez réserver le nom de domaine que vous venez de trouver. Enfin, comme si vous vouliez réserver un nom de domaine à partir du nom que vous venez de trouver. Vous saisissez le nom de domaine, votre marque et l'extension qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Et vous cliquez sur réserver ou rechercher. Et le reste, le registre, pardon, vous indiquera aussitôt si le domaine est disponible ou pas. S'il est disponible, je vous invite à vérifier également quelques autres extensions afin d'éviter que quelqu'un d'autre n'utilise votre nom et tente d'induire en erreur votre audience en affichant un site qui porterait votre nom mais qui ne serait pas vous. C'est ce qu'on appelle du cyber-squatting. Une fois que tous les feux sont au vert, que tout est disponible, vous pouvez réserver votre nom de domaine et les extensions les plus utilisées comme par exemple, si vous avez choisi le .fr, vous pouvez peut-être réserver en complément le même nom mais avec le .com, le .net, le .info, le .biz, etc. Et inversement, si vous avez choisi par exemple le .com pour être vraiment très général et pour coller à la thématique de votre site qui fait du commerce en ligne, vous pouvez réserver l'extension géographique puisque vous êtes une marque française malgré tout et ensuite ce que vous allez faire, c'est sur tous ces noms de domaine complémentaires que vous allez réserver, vous allez faire une redirection donc ça vous demanderez à votre hébergeur ou à votre webmaster ou à la personne qui est en charge de ça de faire une redirection de tous vos noms de domaine complémentaires vers votre nom de domaine principal. Par exemple, si vous avez choisi un nom de domaine en .com, votre marque .com, vous allez pouvoir réserver s'ils sont disponibles le votre-marc.fr, votre-marc.net, votre-marc.info et vous allez faire une redirection de votre-marc.fr vers votre-marc.com qui est votre site principal et ce nom de domaine principal est lié à votre site. Ensuite, quel impact du nom de domaine sur Google ? Alors c'est une question qui revient souvent, c'est faut-il choisir un nom de domaine qui soit constitué du mot-clé principal pour lequel je souhaite être positionné sur Google ? Donc c'est ce qu'on appelle un EMD. EMD, c'est un acronyme pour Exact Match Domain, donc le domaine qui correspond exactement à une recherche. Par exemple, le site ponceusegirafe.fr est un EMD. Il est constitué d'un tiré, ponceuse-girafe.fr au singulier. C'est un EMD que je possède personnellement et sur lequel je propose des tests comparatifs sur les ponceuses girafes. Alors dans certains cas bien précis, le choix d'un EMD peut être très efficace, mais c'est une méthode que je ne recommande pas forcément puisqu'à terme, je pense que Google saura parfaitement reconnaître un EMD bien que ce soit déjà le cas. Google sait déjà parfaitement reconnaître un EMD. Il est vrai, même si c'est vrai qu'avant, Google accordait une importance un peu plus significative aux EMD que maintenant pour positionner les sites dans ses résultats de recherche, c'est de moins en moins vrai et donc vous avez de moins en moins d'intérêt à utiliser un EMD pour mettre en place votre boutique en ligne. De plus, en choisissant un EMD, vous fermez votre développement, vous allez brider votre développement puisque sur le site que je viens de citer ponceuses girafes.fr, vous vous doutez bien que si demain je souhaite ajouter des tests comparatifs sur, je ne sais pas moi, des disques durs externes, ça va être compliqué, ça ne sera pas légitime. Alors Google, lui, il va comprendre notamment via son algorithme que le site, le domaine ponceuses girafes parle très fort probablement de ponceuses girafes, de ponceuses, de bricolage. Par contre, si je lui parle de disques durs, il ne va pas comprendre et ça risque de pénaliser du coup même le site entièrement. Donc là, ce que je vous dis, c'est totalement officieux. Je n'ai pas fait de test puisque je ne souhaite pas cramer ce site-là. Mais il y a de fortes chances et ce serait compréhensible et logique que Google dégrade le positionnement de ponceuses girafes puisqu'on informe l'utilisateur via le nom de domaine quand il va cliquer sur les résultats de recherche Google qu'on parle probablement de ponceuses girafes et s'il se retrouve avec un contenu qui parle de disques durs pour les ordinateurs, ça n'a absolument rien à voir et ça délivre une mauvaise expérience aux utilisateurs et comme on sait que Google veut apporter la meilleure expérience utilisateur qui soit à ses utilisateurs, il y a fort à parier qu'en fait, ça dégrade votre positionnement. Donc tout ça pour dire qu'un OMD, ça peut être efficace. Ce n'est pas une méthode que je recommande mais dans certains cas, pourquoi pas ? Et pourquoi ? Tout simplement parce que le caractère de plus en plus intuitif et intelligent des algos de Google, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui que ça fonctionne même si ça fonctionne encore dans certains cas comme je viens de vous le montrer. Si vous cherchez le mot-clé ponceuses girafes, vous verrez que le site dont je vous parle qui s'appelle ponceuses girafes.fr et un autre site qui s'appelle ponceuses girafes.com voilà, donc ils sont positionnés en première page du Google donc bon à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans le cas de ces sites-là, ça a fonctionné pour moi mais j'ai d'autres sites que j'édite personnellement pour lesquels les noms de domaine ne sont pas du tout constitués d'EMD. Aujourd'hui, c'est très clair que pour le lancement d'une activité en ligne, il est préférable de communiquer sur un nom de marque plutôt que sur un EMD, un nom de domaine exact. Vous aurez tout autant si ce n'est plus de chances d'être très bien pris en considération par Google en choisissant un nom de marque plutôt qu'un EMD ou un nom générique. Donc vous savez désormais comment choisir un bon nom de domaine. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches et vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme de votre choix de façon à ne pas rater les prochains épisodes. De la même façon, n'hésitez pas à me laisser une note sur iTunes, ça aide vraiment le podcast à être plus visible et vous pouvez également profiter du commentaire enfin des commentaires à iTunes pour m'indiquer les sujets que vous souhaitez que j'aborde dans un prochain épisode ou simplement me poser les questions en rapport avec l'épisode que vous venez d'écouter. Vous pouvez également retrouver les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 17 vous y retrouverez notamment les liens et ressources que j'ai cités dans cet épisode. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de marketing301.